Bonjour tout le monde. Donc, on peut peut-être commencer. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Yann Lecoff, qui est membre chercheur du Gris, bien sûr, qui est également professeur au département d'orientation professionnelle de l'Université de Sherbrooke. Donc, merci tout le monde d'être là. Donc, Yann, on va te présenter un peu les personnes qui sont là avec nous aujourd'hui. Donc, tu vas être avec nous pour la prochaine heure. Mais j'aimerais ça quand même qu'on fasse un petit tour d'écran. Donc, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme nos caméras. Et quand je vais vous appeler, je vous demanderai d'ouvrir votre caméra pour saluer Yann, pour l'accueillir avec nous. Donc, premièrement, j'ai vu qu'il y avait des étudiants au baccalauréat. J'aimerais ça vous voir. Allô, Mathis, Rosalie, salut! Il y en a d'autres aussi qui sont cachés ou qui sont en train de faire chauffer leur lunch. Merci. Est-ce qu'il y en a qui sont à la maîtrise? Bonjour, Jessica, Noémie, allô! Merci d'être là. Est-ce qu'on a des étudiants au doctorat avec nous aujourd'hui? Soutia, bonjour! Anne-Sophie, Anne-Marie, bonjour! Et maintenant, est-ce qu'on a des collègues membres du Gris et professeurs au département de psychoéducation? Bonjour! Il y en a qui sont accompagnés. Il y a des rhumes, c'est la saison. Bonjour tout le monde, salut! Maintenant, est-ce qu'on a des collègues de l'extérieur qui sont là avec nous aujourd'hui pour écouter Yann? Des milieux cliniques, d'autres universités. Bonjour, enchantée! Merci d'être là. Merci, parfait! Donc, voilà. Donc, merci tout le monde d'être là avec nous. Il y a une petite question, Denise? Bonjour, Denise! Ah, c'est juste… Ah, c'est parfait! Donc, super! Donc, nous allons commencer. Donc, comme vous le savez, le Gris organise ses midi-conférences. Donc, on a toute une belle programmation. Vous pouvez consulter notre site Internet. Donc, les thèmes du Gris pour les personnes qui sont peut-être un peu moins familières à nos conférences. Il y a trois axes principaux. Donc, soit de favoriser les capacités adaptatives des enfants à risque. Le deuxième axe qui est de modifier les parcours développementaux et les trajectoires des enfants qui présentent des difficultés. Et également de soutenir dans les périodes de transition les personnes qui sont exposées aux conséquences de difficultés adaptatives. Donc, depuis quelques midi-gris, on enregistre maintenant nos conférences que vous puissiez les réécouter ou les partager. Puis, ils sont déposés ensuite sur le site du Gris. Donc, pour les enregistrements, on va couper les parties du début et tout ça pour la confidentialité. Puis, pour la période de questions également, on va terminer l'enregistrement. Donc, à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance, comme je disais plus tôt, d'avoir Yann Le Corp. Donc, Yann qui a un grand, beaucoup de contenu à nous présenter aujourd'hui. Puis, je suis certaine que ça va être très intéressant, comme je lui disais, pour les personnes étudiantes. Donc, qui sont, qui suivent les cours à l'université. Donc, merci Yann d'être là avec nous. On te laisse la parole pour les prochaines minutes. Je vais faire mon petit partage d'écran. Alors, peut-être juste me confirmer que le PowerPoint s'affiche correctement. Oui, c'est parfait. Super, merci. Donc, merci à tous et à toutes d'être là. Ça me fait bien plaisir d'être avec vous pour vous parler du modèle alternatif des troubles de la personnalité. Donc, c'est un modèle qui est venu vraiment complètement changer notre manière de concevoir les troubles de la personnalité et aussi, inévitablement, de les évaluer. Puis, donc, ces travaux-là s'inscrivent dans l'axe 3 du gris, comme vous allez pouvoir le constater. Donc, ici, je vous présente un peu le fil conducteur de la présentation, le petit chemin qu'on va parcourir ensemble ce midi. En fait, bien évidemment, je vais commencer par vous présenter le modèle alternatif des troubles de la personnalité. Puis ensuite, je vais vous présenter différents résultats de recherche qu'on a menés sur le modèle alternatif en réponse, finalement, aux objectifs du modèle alternatif. Modèle alternatif, en fait, qui est arrivé pour remplacer éventuellement le modèle qu'on va appeler traditionnel des troubles de la personnalité. Nos différents travaux de recherche permettent de montrer un petit peu les forces et les apports de ce modèle-là, mais peut-être aussi les éléments qui restent à améliorer dans le modèle. Quand je vais parler de nos travaux, quand je vais dire « on », c'est important de souligner, en fait, que je travaille très étroitement avec Mélanie Lapalme sur ces projets-là. Il y a aussi Karine Forget qui travaille beaucoup avec nous sur ces projets-là, ainsi que plusieurs étudiantes et étudiants de maîtrise. Donc, principalement, en fait, on a travaillé à la traduction-validation de questionnaires d'évaluation du modèle alternatif en français. L'équipe FRQSC dont je fais partie avec Mélanie, en fait, que Mélanie dirige, s'intéresse beaucoup aux différences de genre. Donc, évidemment, on s'est intéressé aux différences hommes-femmes sur le plan des troubles de la personnalité. On s'est intéressé aussi à la question du diagnostic, à la prévalence et à la comorbidité des troubles de la personnalité. On s'est intéressé beaucoup aussi à la validité transculturelle du modèle parce qu'en contexte d'immigration accrue, il est extrêmement important, en fait, de travailler avec des modèles qui sont valides dans différentes cultures. Puis, je vais terminer avec quelques perspectives de recherche possibles avec les données dont on dispose pour peut-être intéresser des collègues chercheurs du GRIS à intégrer des mesures de troubles de personnalité dans leurs projets ou sur leurs objets de recherche. Et peut-être qu'il s'est intéressé des étudiantes à faire une mémoire ou une thèse sur les troubles de la personnalité. Donc, commençons d'abord peut-être par s'entendre ou se rappeler, en fait, ce qu'est la personnalité. Donc, peut-être une définition assez large, mais assez consensuelle de la personnalité, c'est que c'est la structure intra-psychique qui organise l'ensemble ou l'essentiel de notre fonctionnement psychologique. Donc, qui structure notre fonctionnement psychologique, une structure qui est stable dans le temps et à travers les situations, puis qui va rendre compte de nos styles ou, si on veut, de nos schémas, de nos patrons cognitifs, émotionnels, relationnels, expérientiels, motivationnels et attitudinaux. Donc, ça couvre très, très large, ça couvre l'ensemble essentiellement de notre fonctionnement psychologique. Et on va dire que la personnalité est le principal interlocuteur de l'environnement dans l'interaction entre la personne et l'environnement. Les troubles de la personnalité, eux, vont être... Quand cette structure-là va donner lieu à des patrons comportementaux, pardon, à des schémas, donc à une modalité durable de l'expérience des comportements, qui va, d'une part, dévier de la normalité, mais surtout qui va être envahissante, inflexible, puis qui va donner lieu à de la détresse ou à de l'inadaptation. Donc, ça, c'est la définition générale de ce qu'est un trouble de la personnalité. On va voir un petit peu plus précisément de quoi il entoure. Donc, je vous rappelle brièvement, je pense qu'on a tous appris ce qu'étaient les troubles de personnalité dans le cours de psychopathologie ou de classification des troubles mentaux. Je vous rappelle quand même brièvement le modèle qui est en vigueur actuellement dans le DSM, donc le modèle principal qui est le même dans le DSM-5 qu'on retrouvait dans le DSM-4, qui est en fait, qui nous propose 10 troubles de personnalité catégorielles. Je vous les ai visités, je ne vous les énumère pas, donc qui sont diagnostiqués en fonction de la présence d'un certain nombre de symptômes parmi une liste définie. Par exemple, on peut avoir pour un certain trouble de la personnalité huit symptômes, puis lorsque la personne en a quatre ou plus, on considère qu'elle a le trouble de la personnalité. Donc, c'est vraiment l'approche classique qui arrive avec un certain nombre de problèmes dont je vais parler tout à l'heure. Et c'est un modèle qui se voulait athéorique, donc là aussi, ça amène un certain nombre de problèmes, cette tentative de posture athéorique-là, sachant de toute manière que je ne suis pas sûr qu'on puisse être athéorique, avoir des idées et être athéorique. Il y a toujours théorie derrière des idées, qu'elles soient implicites ou explicites. Donc, notre modèle traditionnel des troubles de la personnalité a été très, très critiqué, notamment sur le plan de la validité de construit. Je vais vous parler rapidement, en fait, de six critiques qui me sont apparues plus importantes en lien avec nos travaux, qui sont adressées au modèle traditionnel et qui ont amené le développement du modèle alternatif des troubles de la personnalité. Le premier, en fait, c'est les seuils diagnostiques arbitraires. Donc, quand on vient de diagnostiquer les troubles de la personnalité, je disais par exemple que ça peut nécessiter la présence de quatre symptômes. Ces seuils-là sont arbitraires, ne sont pas bien appuyés par la recherche, et ça donne lieu à des faibles accords interjuges dans le diagnostic, puis une stabilité temporelle aussi des diagnostics dans le temps qui laisse à désirer. C'est-à-dire que dans les études longitudinales, on se rendait compte que certaines personnes peuvent rencontrer les critères d'un trouble à un temps de mesure, ne plus les rencontrer au suivant, les rencontrer à nouveau au troisième temps de mesure. Donc, c'est une instabilité temporelle qui ne rend pas compte de la stabilité réelle du trouble. On avait des problèmes d'hétérogénéité aussi, donc deux personnes avec le même trouble de la personnalité pouvant avoir des présentations symptomatiques complètement différentes. Ce qui aurait du sens si on avait une étiologie solide, commune, en fait précise pour chaque trouble de la personnalité. Par exemple, si deux personnes sont affectées par le même virus, mais présentent des symptômes différents, on peut quand même dire que les personnes ont la même affectation parce qu'on est capable d'identifier, par exemple, dans leur sang, la présence du virus. Ici, on n'a pas ça pour les troubles de la personnalité, on n'a pas d'étiologie forte. Le DSM n'est pas un modèle, une classification basée sur l'étiologie, donc à ce moment-là, ça a moins de sens d'avoir des présentations symptomatiques différentes pour un même trouble. Parce qu'est-ce qui nous prouve en fait que c'est le même trouble si on a des symptômes différents, puis on n'a pas non plus d'étiologie claire commune. Donc ça, c'était une autre critique importante. Sinon, il y avait toute la question de la comorbidité. Donc, on a une comorbidité qui est très élevée entre les troubles de la personnalité. C'est attribué à un manque de validité de construit, mais ça montre aussi que les différents troubles de personnalité partagent un certain nombre de caractéristiques communes qui peuvent rendre difficile de bien les distinguer. Et ça, ça va être une composante importante qu'on va retrouver dans le modèle alternatif des troubles de la personnalité. Une autre grosse critique, c'était le rapport à la personnalité normale. Donc, en étant athéorique, le DSM faisait fi de l'immense bagage de connaissances qu'on a sur la personnalité normale et pathologique. Et aussi, ça amenait que ça ne prenait pas en compte la continuité entre la personnalité normale et pathologique. Donc, les troubles de personnalité telles que conçues dans le DSM n'ont pas vraiment de lien direct avec la personnalité dite normale. Donc, théoriquement, on était un peu dans une incohérence ou à tout le moins dans un fossé qui ne devrait pas être. Et finalement, il y avait toute la question de la validité transculturelle. Donc, les troubles de personnalité du modèle traditionnel n'avaient pas une bonne validité transculturelle. On se rendait compte que dans différentes cultures, ils ne se manifestaient pas de la même manière. Certains symptômes n'étaient pas des bons indicateurs du trouble dans différentes cultures, ainsi de suite. Et finalement, il y a plusieurs personnes qui ont souligné que certains des symptômes, des critères diagnostiques des troubles de la personnalité étaient à un certain degré de biais liés au genre. Donc, créer des certaines inégalités dans le diagnostic. Donc, en réponse à ces nombreuses critiques-là, puis il y en a d'autres, je vous ai fait un aperçu de celles que j'ai choisi de retenir aujourd'hui, mais il y en a d'autres. Donc, c'est un modèle qui était très critiqué. Donc, lorsque est venu le développement, le temps de développer le DSM-5, qui a une équipe de travail qui a été mise en place pour développer un modèle alternatif. Modèle alternatif qui, initialement, devait venir remplacer complètement le modèle catégoriel, mais finalement, ça a été bloqué vers la fin du processus par le Board of Trustees de l'APA, qui trouvait que, d'une part, les cliniciens n'étaient pas prêts pour un changement aussi radical, et d'autre part, que le modèle était trop récent. Donc, il faudrait avoir beaucoup plus de recherches sur sa valise et ainsi de suite pour pouvoir en faire le modèle principal. Donc, c'est pour ça qu'il a été placé à la section 3, donc comme un modèle en émergence dans le DSM. Donc, je pense que c'est une décision, au final, assez sage, parce qu'on se rend compte que même si le modèle semble être nettement supérieur au modèle traditionnel, il y a quand même un certain nombre de problèmes ou d'améliorations qui vont devoir être apportées. Il y a beaucoup de recherches qui se font sur le modèle alternatif en ce moment, donc éventuellement, on va probablement arriver à une version améliorée dans le DSM 6. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, eux ont été peut-être plus téméraires ou plus courageux, selon le point de vue. Dans la 11e édition de la classification internationale des maladies, qui a été publiée en 2018, ils ont carrément remplacé le modèle catégoriel par un modèle des troubles de la personnalité qui est très semblable, il y a des nuances, mais grosso modo très semblable à celui présenté dans le DSM 5. Donc, pour eux, ça a été un remplacement complet, on ne retrouve plus le modèle catégoriel dans la CIM 11. Les principales caractéristiques, en fait, du modèle alternatif, ou les principales transformations, c'est qu'on arrive avec une conception dimensionnelle plutôt que catégorielle. Donc, l'évaluation des troubles de la personnalité sont faites sur des continuums dans une perspective de sévérité ou de gravité, plutôt que dans une approche de présence-absence de symptômes et du trouble. C'est quand même un modèle hybride qui permet le diagnostic de certains troubles de la personnalité catégoriels, mais ce diagnostic-là est tout de même fait à l'aide d'indicateurs continus, donc de sévérité. L'autre changement important aussi, c'est que ce n'est plus un modèle qui est athéorique. Donc, le modèle s'appuie explicitement sur la théorie des traits et sur les grandes approches cliniques des troubles de la personnalité. Donc, le rationnel théorique du modèle alternatif, c'est que les troubles de la personnalité sont composés de traits de personnalité qui sont rigides et inadaptés, donc des traits extrêmes qui causent des difficultés sur le plan du fonctionnement de la personnalité. Je vais parler dans un instant de ce que j'entends par fonctionnement de la personnalité. Donc, des traits de personnalité pathologique qui entraînent des difficultés sur le plan de l'adaptation de la personne. Donc, on se retrouve avec deux grands critères diagnostiques, deux grands critères qui caractérisent ce que sont les troubles de la personnalité selon le modèle alternatif. Le premier, c'est ce qu'on appelle le niveau de fonctionnement de la personnalité, qui est un continuum de sévérité dans les difficultés ou dans l'inadaptation ou la souffrance que la personne qui a un trouble de personnalité va vivre. Ce continuum-là a été construit en retirant des différentes grandes approches cliniques des troubles de la personnalité, leurs aspects qui sont jugés centraux aux troubles de la personnalité et qui sont communs entre ces grandes approches-là. Les grandes approches étaient principalement les approches psychodynamiques, en particulier le modèle de Kahnberg, pour ceux qui connaissent, aussi l'approche de l'attachement, les approches interpersonnelles et l'approche sociale-cognitive. Donc, c'est de là qu'est né le « level of personality functioning », pardon, mon accent. Donc, dans ce niveau de fonctionnement-là, on a deux grandes dimensions qui sont le fonctionnement au niveau du soi et le fonctionnement interpersonnel. Et ces deux fonctionnements-là se divisent en deux sous-dimensions, en quelque sorte. Donc, on a dans le fonctionnement du soi, le fonctionnement sur le plan de l'identité, qui est en fait le fait d'avoir une identité claire, une distinction soi-autre qui est claire, avoir aussi une certaine stabilité dans notre estime de soi, dans notre concept de soi. Le deuxième élément du fonctionnement du soi, c'est l'autodétermination ou la capacité d'autodétermination. Donc, c'est la capacité à donner une orientation, un but à sa vie, à se fixer des buts, à avoir un lieu de contrôle interne, etc. Puis, dans la sphère du fonctionnement interpersonnel, on a la capacité d'empathie, qui est, bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer, et la capacité d'intimité, donc qui est le désir et la capacité à entretenir des relations interpersonnelles saines et significatives. Du côté, et donc, si on parle des troubles catégoriels, quand on vient de diagnostiquer un trouble de la personnalité, on va dire que ça prend un niveau d'altération au moins moyen dans deux de ces quatre composantes. Mais on comprend que c'est vraiment une question de gravité. On peut aller d'une très grande capacité d'empathie à une empathie complètement absente. Donc, les points de coupure sont, encore une fois, relativement arbitraires. Puis ça, je vais en parler de la question des points de coupure diagnostiques. Mais l'évaluation est vraiment pensée pour être dimensionnelle en termes d'intensité. Donc, et le DSM, quand même, donne des guides pour savoir c'est quoi un niveau d'altération moyen, etc. Le critère B, c'est celui des traits de personnalité inadaptée. En anglais, on dit maladaptive. Je ne sais pas si j'ai bien traduit. Je m'excuse pour la taille de la police dans l'image de droite qui liste les traits. J'ai été trop paresseux pour les recopier, les 25 à la main. Alors, j'ai bêtement volé l'image dans l'examen synthèse d'une de mes étudiantes au doctorat, Geneviève Ribard. Alors, merci Geneviève pour ça. Donc, le critère B, on a donc une liste de 25 traits de la personnalité pathologique qui ont été, qui sont répertoriés, qui servent à diagnostiquer, à identifier la présence de troubles de la personnalité. Donc, par exemple, on a la labilité émotionnelle, tendance anxieuse, hostilité, méfiance, dépressivité, et ainsi de suite. Ces 25 traits-là se regroupent en cinq grandes dimensions qui ressemblent, qui sont assez collés aux cinq grandes dimensions du Big Five, qui est le modèle dominant dans l'approche des traits de la personnalité normaux et pathologiques. Donc, ce que ce modèle-là nous dit, en fait, c'est que l'ensemble, toute la variété de traits de personnalité humain peut être grosso modo rassemblée dans cinq grandes dimensions. C'est des dimensions, donc, bipolaires. Donc, on voit, par exemple, la dimension d'extroversion, on peut passer de très, très introverti jusqu'à très, très extroverti. Les humains ont toute cette variabilité-là dans leur personnalité. Ce qui va faire qu'un trait de personnalité va être inadapté ou pathologique, c'est qu'on va être dans un extrême du trait et un extrême qui va être à la fois inadapté et rigide. Donc, si on prend, par exemple, le trait de personnalité et d'excentricité, dans le bas de la liste, qui appartient, en fait, qui caractérise le trouble de personnalité schizotypique, bien, en fait, on a un trait de personnalité normal qu'on peut rattacher à l'excentricité, par exemple, qui est l'originalité. Donc, toutes les personnes humaines vont avoir un certain degré d'originalité allant de quelqu'un de très traditionnel ou conventionnel jusqu'à quelqu'un de très, très original. L'originalité, dans son extrême, pathologique et rigide, on peut être une personne très, très originale et tout à fait adaptée, mais on peut aussi, il y a aussi une variante maladaptée de ce trait-là qui va être l'excentricité, où ça va nous faire adopter toutes sortes de comportements bizarres et socialement inadaptés. Un exemple parmi d'autres, ça pourrait être que la personne s'habille tout le temps, complètement en orange, 365 jours par année. Les gens de Sherbrooke vont savoir à quoi je fais référence avec cet exemple. Donc, ce sont les deux grands critères qu'on a pour évaluer nos troubles de la personnalité de manière dimensionnelle. Le modèle alternatif a quand même conservé six des dix troubles de la personnalité catégorielle, donc les six qui étaient jugés les plus valides. Je vous ai listés ici avec leurs traits de personnalité qui les caractérisent. Donc, par exemple, le trait de personnalité antisociale va être caractérisé par des traits de personnalité de manipulation, dureté, insensibilité, malhonnêteté et ainsi de suite. Et c'est la présence de ces différents traits-là à des niveaux pathologiques qui vont nous permettre de diagnostiquer la présence de ce trouble de personnalité. Les troubles de personnalité dépendantes et histrioniques n'existent plus dans ces modèles-là par manque de validité et les troubles de personnalité paranoïaque et schizoïde ont été enlevés parce que l'état des connaissances nous a amenés à réaliser que c'était plutôt des manifestations qui se rattachaient au spectre de la schizophrénie et non des troubles de la personnalité. Donc, c'est un petit peu le portrait très rapide de ce qu'est le modèle alternatif des troubles de la personnalité. Donc, vous voyez que c'est quand même un changement même si on a tenté de garder une certaine continuité avec les troubles de la personnalité, en gardant les troubles de la personnalité catégorielle. Le changement majeur, c'est qu'on est dans une approche qui a des fondements théoriques solides et qui offre une évaluation dimensionnelle. Il faut savoir aussi qu'il n'y a personne qui pense que ces troubles de la personnalité-là sont une entité réelle qui existe dans la réalité. Ce ne sont que des archétypes en quelque sorte. Je pense que dans le DSM, on utilise le terme « Personality Disorders Types ». Donc, ce sont des types, ce sont des configurations de traits de personnalité pathologique qu'on a tendance à observer plus souvent dans la population. Puis, on appelle ça des troubles, mais ce ne sont pas des entités discrètes qui existent naturellement dans la nature. C'est nous qui découpons la réalité de cette manière-là pour que ce soit pratique sur le plan clinique. Donc, si on passe maintenant à nos travaux de recherche, quand on a commencé à s'intéresser au modèle alternatif, on s'est rendu compte d'abord qu'il n'y avait à peu près pas d'outils en français pour les développer, pour les évaluer, pardon. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a travaillé à la traduction et à la validation d'outils en français. Donc, on a eu la chance de travailler à la traduction de deux outils. Donc, le « Level of Personality, Functioning Skills, Self-Report ». Donc, ça, c'est l'outil peut-être plus complet. Donc, il contient 80 items qui nous permettent vraiment de bien évaluer les quatre dimensions du critère A dont je parlais tantôt. Donc, on l'a traduit ici, Mélanie, Karine et moi, avec la participation aussi de Jean-Pierre Roland, qui est un français pour s'assurer d'une certaine internationalisation, si on veut, de notre traduction française. C'est un outil américain. On a aussi traduit un outil néerlandais qui est un outil de dépistage de 12 items, le LPFS-BF 2.0. Je vais parler un petit peu plus des résultats de la validation tantôt. Et au même moment où on menait ces travaux-là, on ne savait pas, mais il y avait l'équipe de Dominique Gamache à l'UQTR qui a travaillé au développement d'un outil. Ils ont développé leurs propres outils en français pour évaluer le critère A aussi. Donc, on a trois outils en français qui sont utilisables pour évaluer le critère A. Et c'est des outils qui ont été pensés non seulement à des fins de recherche, mais vraiment à des fins cliniques aussi. Donc, les cliniciens, cliniciennes, les praticiens qui nous écoutent peuvent utiliser ces outils-là avec leurs clients, clientes. D'ailleurs, on est sur le point de publier des normes pour cet outil-là et pour la PID-5, ce qui va permettre de scorer de manière normative les résultats des clients ou des patients qu'on évaluerait. Le DSM a, par contre, l'APA, pardon, par contre, sponsorisé le développement d'un questionnaire qui nous permet d'évaluer les traits de personnalité pathologique, donc le PID-5. Donc, ça, on avait un questionnaire qui avait été publié et qui a été traduit en français par l'équipe de Jean-Pierre Roland, mais Isabelle Roskam et d'autres. Donc, on avait une traduction européenne. Nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on est passé à travers les 220 items du questionnaire et on s'est assuré que la syntaxe et le vocabulaire étaient adéquats d'une part pour la réalité de la langue française au Québec, mais aussi, puis on l'a fait pour tous les outils, que la formulation des items était suffisamment claire et simple à comprendre pour que les gens moins scolarisés, les gens qui sont dans des états de santé mentale peut-être un peu plus altérés puissent y répondre de manière valide et on avait une psychiatre sur l'équipe qui nous a aidés avec ça. Donc, pour la PID-5, ça nous a amené à reformuler ou à modifier 4 des 220 items. Donc, le travail de traduction avait quand même été vraiment très bien fait à l'origine. Il existe aussi une version de 100 items parce que 220 items, c'est un peu long des fois dans la clinique avec le temps qu'on a avec nos patients. Donc, on a aussi une version de 100 items qui est un petit peu plus rapide. On a aussi travaillé à la traduction de deux outils pour mesurer les traits de la classification internationale des maladies. Donc, un outil américain et un outil allemand. Donc, les études de validation sont en cours aussi. Je vais en reparler tantôt. Donc, essentiellement, les données pour tous les travaux de recherche dont je vais vous parler pour la suite puis pour la validation des outils proviennent de trois échantillons qu'on a recrutés. Donc, le premier, c'est un échantillon de 2500 adultes québécois qui est représentatif de la population québécoise. Donc, on voulait vraiment un échantillon qui serait représentatif duquel on pourrait dériver des normes. Et donc, on a fait affaire avec la firme de sondage léger pour recruter notre échantillon parce qu'eux ont des manières de vraiment recruter, comme vous le savez, des échantillons représentatifs. De notre échantillon, on a aussi pris des personnes qui avaient un niveau d'anglais suffisant, un bon niveau d'anglais et ils ont fait un retest. Donc, 768 personnes ont répondu au même questionnaire, mais cette fois-ci en anglais, une à deux semaines après avoir répondu à la version française, ce qui nous permettait de vérifier vraiment l'équivalence de nos traductions. Dans l'étude longitudinale menée par Michel Derry puis Mélanie Lapalme, on a pu aussi administrer ces outils-là au temps 12 et 14 de l'étude. On croise les doigts pour être financés pour poursuivre ça dans les prochaines années. Et on a aussi un autre échantillon de mille adultes québécois qui ont répondu au FFICD qui mesure les traits de la classification internationale des maladies. Donc, c'est là-dessus qu'on s'appuie pour nos études. Pour l'instant, les résultats qu'on a eu le temps d'analyser sont principalement sur l'outil de dépistage. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait une variance de mesure complète entre nos passations en français et nos passations en anglais. Donc, on a une équivalence parfaite de notre traduction. Donc, ça, ça nous rassure parce qu'on a utilisé le même processus de traduction pour l'ensemble des outils. Donc, on est pas mal certain d'être arrivé avec des outils vraiment qui sont équivalents à leur version originale ou à leur version anglaise. Au niveau des deux autres outils, donc APID 5, LPFS, SR, donc on n'a pas eu le temps de faire la totalité des analyses d'équivalence, mais jusqu'à maintenant, les propriétés psychométriques de base sont équivalentes en version originale et dans nos versions traduites. Donc, ça, c'est très encourageant. Sur le plan des différences de genre, donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve extrêmement important de regarder prioritaire. D'une part, parce que quand on regarde le modèle traditionnel, les études montraient que dans les échantillons cliniques, on avait des différences de prévalence importante entre les hommes et les femmes. Vous avez sûrement entendu un peu le cliché ou le stéréotype que les hommes deviennent antisociaux et les femmes deviennent borderline. C'est effectivement un mythe ou un cliché. C'est vraiment dû à des billets chez l'évaluateur, ces différences de genre-là et non à des différences réelles entre les hommes et les femmes. Donc, il y avait ce billet-là dans le modèle traditionnel qu'on espérait avoir réussi, que le modèle alternatif pourrait avoir atténué à tout le mois. Donc, on voulait vérifier ça. Et aussi, en population générale, on avait des résultats métigés. Donc, les grandes enquêtes épidémiologiques nous montraient que pour les troubles de personnalité spécifique, en général, on n'avait pas de différence de prévalence entre les hommes et les femmes. Par contre, il y avait une tendance à l'effet que les hommes étaient plus à risque d'avoir un trouble de personnalité, tout trouble de personnalité confondu que les femmes au global. Le PowerPoint lag un peu. Voilà. Donc, pourquoi on observait ces différences de genre-là? D'abord, il y avait l'hypothèse assez bien documentée, en fait, d'un billet chez les cliniciens. Notamment, les cliniciens auraient tendance à surdiagnostiquer le trouble de personnalité borderline chez les femmes au détriment de chez les hommes. Il y aurait aussi des billets dans les indicateurs du modèle traditionnel. Donc, la formulation de certains symptômes serait peut-être teinté culturellement de rôles sociaux qui nous amèneraient à les observer plus fréquemment chez les hommes ou chez les femmes. On avait l'hypothèse de billets dans les construits eux-mêmes que le contexte social, les a priori des gens qui auraient développé le modèle pourraient avoir entraîné de manière inhérente des billets liés au genre dans la conception eux-mêmes des troubles de personnalité. Notamment, ça avait été mentionné pour le trouble de personnalité histrionique en particulier, mais d'autres aussi. Puis aussi, il y avait toute la question de la présence d'éventuels billets dans les outils de mesure. Donc, est-ce que les questions, nos indicateurs qu'on a dans nos questionnaires sont gender neutral, neutralité de genre ou si elles sont, si des fois certains sont biaisés. Donc, c'est tous des éléments auxquels on voulait être sensible et qu'on voulait vérifier dans nos analyses. Donc, un premier résultat qu'on a obtenu, c'est qu'en fait, autant la PID-5 que notre petit outil de dépistage était complètement invariant selon le genre. Donc, on n'a pas de, ce qui nous amène à conclure qu'il n'y aurait pas de billets dans nos genres et ça nous amène, je pense qu'on peut inférer de manière assez fiable aussi qu'il n'y a probablement pas de billets liés au genre dans les construits eux-mêmes. Donc, le modèle alternatif semble, selon ces résultats-là, avoir réussi à éliminer pas mal les billets de genre qu'on pouvait retrouver dans le modèle traditionnel a priori. Je n'ai pas vu d'autres études que les nôtres qui ont fait des analyses par une sur le PID-5 qui est arrivée au même résultat que la nôtre. En fait, c'est nous qui répliquons leur étude. Donc, autrement, je n'ai pas vu beaucoup d'études qui se sont intéressées aux différences de genre encore sur le modèle alternatif. Donc, c'est vrai, pour l'instant, on a pas mal juste nos résultats pour aller dans ce sens-là. J'ai hâte de voir si d'autres études futures vont répliquer nos résultats. Sinon, on s'est intéressés aux prévalences. Je vais en parler davantage dans la sous-section suivante de la présentation. Mais ce qu'on a observé, en fait, c'est qu'on avait dans nos échantillons très peu de différences hommes-femmes significatives dans la prévalence des troubles de personnalité. Et lorsque les différences étaient significatives, elles étaient de très, très petite taille, donc négligeables. Donc, ça, ça nous amène à penser qu'il y a probablement pas ou... Il est peu probable, en fait, qu'on ait des billets de genre important dans les constructions eux-mêmes puisqu'on arrive à des prévalences similaires entre les hommes et les femmes. Il y aurait d'autres manières plus valides de s'assurer qu'il n'y a pas de billets de genre inhérents aux constructions eux-mêmes, mais pour l'instant, c'est la manière dont on a été capable de commencer à vérifier cet élément-là. Donc, évidemment, il reste beaucoup de recherches à faire avant de s'assurer que le modèle alternatif est vraiment neutre selon le genre. Donc, évidemment, une des choses qu'on veut faire, c'est de regarder si la validité prédictive équivalente s'assurer qu'il y a aussi des vérifications qui peuvent être faites en fonction des rôles sociaux. Ça, c'est quelque chose qui sera un petit peu plus long et complexe à expliquer. Donc, je pourrais en reparler si jamais ça vous intéresse dans la période de questions. On en arrive donc à la question des prévalences comorbidités. Donc, on s'est intéressé aux diagnostics catégoriels, même si le modèle alternatif, sa principale contribution, c'est d'être un modèle, d'une part, fondé sur des théories et des connaissances, mais surtout, donc, d'être un modèle qui permet une évaluation dimensionnelle. Les diagnostics catégoriels demeurent nécessaires pour étudier la prévalence. Prévalence qui, on le sait, sert beaucoup à éclairer les politiques publiques, l'allocation de ressources. On le sait, nos décideurs veulent des chiffres pour prendre des décisions, pour allouer des fonds, tout ça. Donc, on ne va jamais pouvoir faire l'économie d'avoir des données épidémiologiques sur les troubles. Donc, les diagnostics catégoriels demeurent importants. On sait aussi que les diagnostics catégoriels demeurent nécessaires dans plusieurs milieux cliniques pour l'accès aux soins, pour l'accès aux services en contexte de psychiatrie ou de psychologie légale. Notamment, il y a d'autres milieux aussi. Et c'est utile aussi pour pouvoir comparer le modèle alternatif au modèle traditionnel. On a quand même deux modèles qui demeurent coexistants en ce moment. Donc, si on veut pouvoir faire le pont entre les deux modèles, il faut être capable d'avoir certains éléments de liaison, l'évaluation des diagnostics de manière catégorielle en étant. Donc, par contre, le défi qu'on a rencontré, en fait, c'est toute la question de comment travailler avec des seuils cliniques valides à partir de mesures qui ont été construites pour être dimensionnelles. Et le DSM ne nous donnait pas de seuil clair pour le diagnostic avec les outils puisque le DSM n'est pas associé à des outils en particulier. Fort heureusement pour nous, l'équipe de Dominique Gamache a fait une grosse partie du travail de réflexion avant nous et à notre place. Donc, on s'est inspiré de ces travaux-là qui ont été publiés récemment. Donc, travaux dans lesquels il y avait testé deux méthodes pour, deux algorithmes, si on veut, ou deux méthodes pour scorer les troubles, les diagnostics de troubles de personnalité. On avait testé trois. En fait, il y en a deux qui se sont avérés plus valides puis une un peu moins valides. Donc, on a, nous, utilisé seulement les deux qui semblaient plus valides. Et donc, je vous rapporte ici les taux de prévalence dans notre échantillon populationnel québécois. On a aussi sorti ces données-là dans notre échantillon de jeunes à risque. Donc, dans l'étude longitudinale que la plupart d'entre vous connaissez, il y a des jeunes qui ont été suivis depuis l'enfance parce qu'ils avaient des problèmes de comportement qui sont maintenant rendus à l'âge adulte, au début de l'âge adulte. On a aussi sorti les données dans cette échantillon-là, mais je ne voulais pas trop alourdir la présentation. Donc, ce qu'on observe, en fait, c'est que les taux de, puis là, c'est bizarre, quand j'avais fait mon graphique, antisocial était en haut puis ça descendait en ordre alphabétique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, en fait, les taux de prévalence qu'on a observés, c'est que ça va du trouble de la personnalité antisocial qui est à environ un demi-pourcent de prévalence jusqu'aux troubles de personnalité borderline et évitants qui sont un peu en haut de 1,5, là, 1,6, 1,7 % de prévalence. Pour se guider, pour savoir si nos prévalences avaient un peu de bon sens par rapport à l'état des connaissances, on s'est appuyé sur une méta-analyse récente qui avait fait, en fait, une méta-analyse des études de prévalence, donc des études épidémiologiques populationnelles dans des échantillons occidentaux, donc essentiellement des échantillons américains et européens parce que sachant qu'il y a des variations culturelles dans les troubles de personnalité et sachant le manque un peu de validité du modèle traditionnel des troubles de la personnalité à travers les différentes cultures, on trouvait plus prudent de s'appuyer sur les échantillons occidentaux, donc études épidémiologiques qui avaient été évidemment faites avec le modèle traditionnel des troubles de la personnalité. Donc pour quatre de nos troubles de la personnalité, on était à l'intérieur de l'intervalle de confiance, donc on arrivait à des résultats semblables à ceux rapportés dans la méta-analyse, donc pour le trouble de personnalité borderline évitant narcissique et schizotypique. Par contre, pour deux des troubles, le trouble de personnalité antisociale et le trouble obsessionnel-compulsif, on s'est retrouvés sous la borne inférieure de l'intervalle de confiance, donc ces deux troubles-là selon nos mesures dans notre échantillon semblent être quand même significativement moins prévalents que dans les études épidémiologiques réalisées avec le modèle traditionnel. Il y a différentes hypothèses explicatives qui pourraient prendre un peu de temps à expliquer, donc si ça vous intéresse, on pourra peut-être en parler dans la période de questions aussi de pourquoi on arrive à des pôts plus bas. Il y a des raisons, certaines de ces raisons-là questionnent la validité du modèle alternatif. Il y a des critères diagnostiques selon le modèle alternatif. D'autres montrent une supériorité du modèle alternatif sur le modèle traditionnel. Ce qu'on observe aussi, c'est que la prévalence des troubles de personnalité tous troubles confondus dans notre échantillon était à 3,8%, ce qui est très, très nettement en dessous de ce qu'on observait dans les études épidémiologiques. Le taux de prévalence moyen rapporté dans la méta-analyse était de 11%. Donc l'écart est énorme pour dire que 3% de la population ont un trouble de personnalité versus 11%. C'est énorme comme différence. Il y a différentes explications possibles aussi et ces explications-là m'amènent à penser que probablement que c'est nos données qui sont un peu plus proches de la réalité que celle des autres études. pour autant qu'il y a une réalité qu'on puisse atteindre mais sans entrer dans des questions ontologiques, je pense que notre mesure est peut-être un petit peu plus près du vrai taux de personnes qui rencontrent un niveau clinique significatif de problèmes de la personnalité. Ça aussi, c'est quelque chose dont on pourra parler dans la période de questions si jamais ça vous intéresse particulièrement. L'autre élément, en fait, c'est qu'on observe qu'environ la moitié des gens de notre échantillon qui avaient un trouble de personnalité en avait aussi un deuxième. Donc, ça montre que même si le modèle alternatif avait peut-être comme objectif de diminuer la comorbidité entre les troubles, l'objectif n'est pas tout à fait atteint ici. C'est peut-être notamment inhérent au critère A. Donc, le critère A, c'est le critère qui est partagé entre tous les troubles. C'est le même critère diagnostique pour tous les troubles. Donc, ça crée une espèce de condition commune à tous les troubles de la personnalité qui fait en sorte que finalement, dès qu'on rencontre ce critère-là pour un trouble, on le rencontre pour tous les autres troubles. On a un niveau de fonctionnement de la personnalité qui est altéré. Donc, ça, c'est essentiellement ce que je viens de vous raconter de vive voix graphique à l'appui. Ensuite, on s'est intéressé à la question de la validité transculturelle du modèle. Donc, on est dans un contexte d'immigration accrue comme cliniciens dans notre pratique. C'est à peu près inévitable. On a des gens issus de l'immigration, on a des gens qui appartiennent à des minorités ethnoculturelles. Donc, c'est absolument nécessaire de s'assurer qu'on travaille avec des modèles, des modèles théoriques, des modèles d'intervention qui sont valides dans les différentes cultures. Et cette équivalence culturelle-là est nécessaire aussi pour faire des études internationales, des comparaisons internationales et tout ça. Évidemment, l'étude d'un modèle est indissociable des outils qu'on a pour le mesurer. Donc, on voulait aussi s'assurer que nos outils de mesure étaient exempts de vieille culturelle. Et ça nous permettait par le fait même de s'assurer que ces outils-là, qui ont aussi une utilité clinique, pouvaient être utilisés auprès des différentes clientèles immigrantes ou issus des diverses communautés ethno-culturelles. Donc, j'ai eu la chance de mener deux et participer à une troisième étude de validité transculturelle qui, respectivement, mobilisaient des données de 3, 7 et 9 pays répartis dans 5 continents. Donc, la première série d'études, en fait, il y a deux études qui ont été faites qu'on a faites qui portaient sur notre outil de dépistage de dos items, le LPFSBF 2.0. Et ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est qu'on avait une invariance de mesures complètes à travers plusieurs pays dans le monde, donc répartis sur différents continents et outils utilisés aussi dans différentes langues, évidemment. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a quand même une certaine certitude que ce construit-là, du moins tel que mesuré par ce petit outil-là, donc que ce construit-là est invariant, donc est valide à travers ces différentes cultures-là, dans ces différentes langues-là, que les indicateurs de problèmes de fonctionnement de la personnalité qu'on utilise pour évaluer les difficultés de fonctionnement sont des indicateurs qui sont valides dans ces différentes cultures-là, qui indiquent aussi le même niveau de gravité d'atteinte d'une culture à l'autre. Donc, c'est très encourageant pour la suite des choses, pour les études interculturelles, puis l'utilisation, l'applicabilité du modèle alternatif dans les différentes cultures. L'autre étude qu'on est en train de mener, je suis dans les analyses actuellement avec Annie, c'est sur l'outil qui mesure les traits de personnalité selon la classification internationale des maladies. Donc, cet outil-là a été administré dans neuf pays différents sur cinq continents et ce qu'on se rend compte, c'est que dans nos pays occidentaux, on arrive à répliquer, on réplique la structure factorielle qu'on a retrouvée dans l'outil original qui a été développé aux États-Unis. Donc, il s'appelle le Five-Factor Inventory, donc inventaire en cinq facteurs pour la classification internationale des maladies, mais ironiquement, la structure, même dans l'échantillon originale de développement, on s'est rendu compte que c'était une structure à quatre facteurs qu'on retrouvait. Il y a deux des facteurs qui forment un seul facteur. Donc, on a quatre facteurs, donc quatre grands traits de personnalité qui ressortent à travers ces différents pays-là. Par contre, quand on arrive dans les pays non-occidentaux, on avait des données, donc deux pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso et le Togo, puis on avait des données aussi indiennes, mais vraiment très culturellement spécifiques parce qu'en Inde, c'était vraiment la région de Pondichéry qui est une ancienne colonie française, donc l'outil a été administré en français. Donc, il y a des particularités culturelles quand même un peu différentes avec le reste de l'Inde, mais dans l'ensemble, donc dans ces trois échantillons-là, on n'avait pas la même structure que dans les pays occidentaux. On avait trois facteurs qui sont un peu différents. Donc là, ça pose des questions sur la validité transculturelle du modèle de l'OMS. Évidemment, c'est mesuré par un outil, donc dans des échantillons spécifiques, donc il va falloir continuer les travaux pour voir si ces différences-là sont liées à l'outil. Ça reste un outil qui a été développé aux États-Unis, donc est-ce que c'est des biais culturels qui sont dans l'outil lui-même ou qui indiquent une non-équivalence ou un manque de validité transculturelle du modèle théorique de l'OMS lui-même. Ça, il est trop tôt pour conclure à ce niveau-là. Finalement, quelques perspectives de recherche, donc de recherche qui pourraient être menées avec les données dont on dispose, donc peut-être pour intéresser certains collègues chercheurs à incorporer ces mesures-là dans leurs études sur leurs objets de recherche ou intéresser peut-être des étudiants. Il y a trois grandes manières de mobiliser, selon moi, les traits de personnalité dans les recherches qu'on mène actuellement. Donc, la première, la plus évidente, c'est comme un outcome, en fait, donc comme un indicateur d'adaptation rendu à l'entrée à l'âge adulte. La plupart d'entre nous aux grises ont une perspective développementale, on travaille beaucoup en psychologie développementale, donc d'utiliser les mesures de troubles de personnalité puis en particulier la mesure de niveau de fonctionnement de la personnalité comme un indice d'adaptation à l'âge adulte. Je pense que c'est quand même très intéressant comme perspective de recherche. Un autre élément aussi qui va être vraiment riche de notre étude, c'est que même si les troubles de personnalité sont étudiés depuis longtemps, il y a plusieurs modèles théoriques, il y a très, très peu, étonnamment peu en fait, d'études prospectives longitudinales sur l'éthiologie des troubles de la personnalité. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément compte tenu de la popularité, si on veut, en recherche de ce diagnostic-là. Évidemment, c'est parce que c'est très difficile à mettre en place, c'est très coûteux à ce genre d'études-là. Et donc, il n'y en a aucune sur le modèle alternatif. Donc, éventuellement, on va peut-être être parmi les premiers ou les premiers à publier des études développementales sur le modèle alternatif des troubles de la personnalité. Donc, une fois que nos études de validité de base vont être conclues, on va pouvoir passer ces études-là. Je pense que ça va être très intéressant. Sinon, il y a d'utiliser, et c'est là que ça va peut-être intéresser plusieurs chercheurs au gris, c'est d'utiliser les troubles de personnalité comme variable médiatrice. Donc, tout récemment, dans les derniers mois, il y a deux études qui ont été publiées qui montrent que les troubles de personnalité ont un effet médiateur entre les abus et les traumas vécus et les problèmes de santé mentale. Donc, on sait que les traumas, les abus sont associés au fait de vivre plus de problèmes de santé mentale. on sait aussi que ce sont des précurseurs de certains troubles de la personnalité. Ce que ces recherches-là sont venues montrer, c'est que chez les personnes qui ont vécu de l'abus ou de la négligence ou des traumas, en fait, c'est parce qu'ils développent des troubles de la personnalité qu'ils vivent aussi plus d'autres problèmes de santé mentale, dépression, anxiété, etc. Donc, on a vraiment un effet médiateur où ce qui explique que ces antécédents-là de traumas causent de la détresse psychologique et des problèmes de santé mentale, c'est parce qu'ils ont développé des troubles de personnalité ou des traits de personnalité pathologiques et des difficultés dans le niveau de fonctionnement de personnalité. Donc, c'est le genre de modèle qui pourrait être testé pour différentes relations, donc pas seulement pour les traumas ou les abus, mais d'autres facteurs de risque pour prédire d'autres problèmes de santé mentale à l'âge adulte. Donc, ça, c'est vraiment un avenir de recherche qui me semble prometteuse. Finalement aussi, il y a toute l'étude du changement, donc on a pu administrer les mesures de troubles de personnalité autant 12 et 14 de l'étude longitudinale, donc chez les jeunes adultes. À deux ans d'intervalle, on croise les doigts pour être financés pour pouvoir poursuivre encore longtemps ces études-là. Donc, ce qui va nous permettre d'étudier la stabilité et le changement dans les troubles de la personnalité. Cette stabilité-là et ce changement-là vont nous permettre notamment de peut-être cibler, d'identifier des sites d'intervention précoces, donc dès l'entrée à l'âge adulte pour intervenir puis efficacement sur le développement des troubles de personnalité parce qu'on sait que c'est vraiment chez les jeunes adultes que la pathologie de la personnalité et les troubles de la personnalité sont le plus prévalents. Puis, chez un bon nombre de personnes qui, jeunes adultes, vont présenter des problèmes de personnalité, ces problèmes-là avec la maturation vont s'atténuer dans le temps alors que chez un certain nombre d'entre eux, ces problèmes-là vont demeurer relativement graves tout au cours de leur vie. Donc, si on pouvait étudier, trouver les déterminants de ces trajectoires-là, ça pourrait encore une fois vraiment nous aider pour cibler des interventions efficaces pour intervenir précocement sur les troubles de la personnalité. Donc, voilà un petit peu le topo de ce qu'est le modèle alternatif et des travaux qu'on a menés jusqu'à maintenant là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé puis voilà, je pense que j'ai réussi à rentrer dans un temps raisonnable aussi. Ce que je disais tantôt en introduction avant que vous vous connectiez, c'est que j'avais 28 diapositives mais j'aurais pu en parler pendant trois heures mais voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.